Hello Gabriel, we have such history, you and I, how do you know me ? Et bonjour à tous c'est Jim Way, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de The Witcher Wild Hunt. Alors autant te dire que le dernier épisode on a eu un de ces dénouements à la fin, un truc de ouf, donc on va tout de suite aller voir le baron, et on va réveiller, du coup invoquer le sommeillard, puisqu'on a enterré le cétus, j'allais dire le prépuce, attends, c'est par où ? Par le sang je t'invoque, par ton nom j'en appelle à toi, entends mon appel et lève-toi Dea. Guide-moi vers celles qui te sont liées par le sang. Oh le bordel, putain de merde, c'est ça le gardien, putain de merde, ça fait flipper. Attends une minute. Luciel mon gars. Eh les gars, si on allait s'occuper de cette bestiole, on parle de la vie du champion. Eh je sais pas du tout où on va, j'appelle à Blette, on sait jamais. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps de me taper. Putain ça me rappelle ma figurine de T-Rex quand j'étais petit qui s'allumait dans le noir, que j'ai mis un an à construire, avec ces putain de revues de presse qu'il fallait acheter là toutes les semaines, faut que je sais plus trop. Qu'est-ce que c'est ? Putain mais les gens ils sont agressifs comme ça de bon matin. Oh, je dirais que je l'ai pnotisé cash. On skive. Bim et, oh putain il a tué son poteau. Je suis tombé sur un nid les gars. Il explose pas le machin là ? Voyons ça de plus près. Il explose pas le machin là ? Ok. Fui ! Je ferais mieux d'examiner cette carcasse de cheval. Qu'avons-nous là ? Ces ossements ne datent pas d'hier. Ah il est roulou quand il fait ça Gérald. La selle a été mordue. Nécrophage mange vraiment n'importe quoi de nos jouants. J'irais un mec qui a trop saigné The Wire. Des griffes géantes. Ce n'est pas un charognard qui a laissé ses marques. Il manque un fer. Simple coïncidence. Ou s'agit-il de la bête qui en a perdu un au fumoir ? Tête arrachée. Ça nécessite une force immense. Ça doit être l'oeuvre d'une bête puissante. Qui a agi par surprise. Espérons qu'elle ait pu filer. La piste ne s'arrête pas là. Elle se poursuit. Tant mieux. Allez on est reparti. Ça y est. On me file. Esquive. Excuse-moi Luciole. Alors une clé. Une cabane de pêcheurs. On dirait qu'il veut que je regarde de plus près. Ouais ouais ouais. On va faire le tour. On va voir si on trouve un truc. Tiens il y a des coffres là. Je m'en fous des pétales. Qu'est-ce que je fasse ? C'est une déclaration d'amour. Hop on récupère ça. Il y en avait encore un. Voilà. Ok on est pas mal. Allez on regrimpe. Super. Gérald. Tortue n'est déjà allumée. Est-ce qu'il y a un truc là-dedans ? Pas du tout. Alors on va faire le tour. On va passer par derrière. Peut-être même monter. Je ne sais pas. Sur le toit. Si on est vraiment dans la pire des galères. Il y a du monde. Il y a une porte devant. Peut-être. Ah non la porte était verrouillée. Les gens sont là. Comment on fait ? Est-ce qu'il fallait regarder par la fenêtre en chien de la casse ? Peut-être. Non. Ah il y a un truc là. J'ai vu un truc rouge. Attends. Pas du tout. Fuck. Oh me dis pas qu'il faut passer par la porte d'entrée. Parce que là je pète un câble. Je me suis compliquée la vie pour rien putain. Il est là ? Dans l'autre pièce. Allez file. Vous voulez quoi messire ? Votre cabane est isolée, minable. On n'a rien. On sait rien. Une simple information. Je cherche deux femmes. L'épouse et la fille du baron sanglant. J'ai vu personne messire. Vraiment. Même de passage. La fille est de taille moyenne dans les 20 ans. La mère est lancée dans les 40. Ça ne vous dit rien ? C'est celle qui est venue de nuit, hein maman ? Tais-toi. Où est allée la fille ? Votre fils en a trop dit. Inutile de continuer à jouer les idiots. Désolé messire. Mais vous ressemblez pas au gars de son père. Parce que je n'en suis pas un. Je cherche Tamara et sa mère. Je dois savoir si elles sont saines et sauves. Tamara l'est, oui. Elle est chez mon frère, à Oxenfurt. Mais Madame Anna, c'est autre chose. Pour elle, partout ailleurs qu'à Perche-Frocher le baron, c'était mieux. Pourquoi ? Il la battait, messire. Madame Anna, je veux dire. Tout le monde savait, mais personne n'a levé le petit doigt. Est-il arrivé à la mère de Tamara ? Alors voilà. J'attendais dans le lieu fumoir, avec les chevaux. Frois-pinois, comme tout, il faisait. Qu'on n'y voyait pas à deux pas. La lune était déjà haute. Et elles étaient toujours pas là. J'ai cru qu'un démon les avait chopées. Mais elles ont fini par arriver et on est partis vers la rivière. Un vent terrible s'élevait d'un coup. Vous arrachez la tête. Et ces maudits oiseaux. Des plaines volées au-dessus des arbres qui jacassaient à vous faire saigner des oreilles. Madame Anna a crié. Puis s'est repliée sur elle-même. Tamara s'est mise à genoux, l'a prise par les bras. C'est là que je les ai vues. Des vilaines marques dans ses mains. Quelle marque ? C'est comme... Comme au fer rouge sur ses paumes. Une brûlure ? Comme pour le bétail ? Oïda. Sauf qu'elles étaient pas noircies en croûter. Elles luisaient comme si le feu couvait toujours dedans. Bien. Qu'est-il arrivé ensuite ? Il faisait de plus en plus sombre. Comme si on avait éteint les étoiles. Soudain, à l'aigri on se sentue. Et là, dans le bois. Un rugissement. La sueur froide m'est venue et aussi sec. Un monstre a bondi du sous-bois. De la taille d'une grange avec des cornes et des yeux de braise. J'ai cru mon heure venu. La bête s'en est prise au cheval de Madame Anna. Elle a déchiletée. Puis, elle a traîné dans le bois. Nos chevaux, le mien et celui de Mademoiselle Tamara, sont emballés sans crier gare. C'est comme ça qu'on a réussi à filer. La jeune dame voulait s'en retourner, mais maman l'a supplié de renoncer. Elle a dit qu'elle mourrait si elle y allait seule. Pourquoi leur venir en aide ? C'était risqué gros. J'ai une dette envers l'admoiselle. Il y a trois lunes, la fièvre a pris mon gamin. On a bien cru qu'il y passerait. Tamara l'a su. Elle a amené à manger des remèdes. On est si pauvres. Elle a sauvé mon garçon. Aucun doute là-dessus. Moi, j'aurais jamais osé le faire. Mais ma femme m'a dit, il y a la guerre et le malheur qui s'en viennent. Le temps des méchants de gens. Faut payer un bienfait par un bienfait. Ne rien faire, c'est comme faire le mal. Vous avez épousé une sage. C'est bien du malheur qu'on ait pas pu sauver madame Anna. Merci pour votre aide. La gentille dame, elle va s'en sortir, pas vrai ? Je ferai mon possible pour qu'elle s'en sorte. Il y a de ces questions, celui-là. Bon, comme vous l'avez compris, un travail... Bon, ça va la guerre, c'est la fête chez vous. Un travail, encore une fois, pour Gérald de Rive. Allez, on se barre. C'est donc ici... Il a les fesses musclées. Retourne te muscler les fesses. Oh, le bordel. Allez, Ablette. Allez, mon cheval. On est parti. Donc, je vous dis à tout de suite chez le baron. Oh, Ablette. Vous vous souvenez de moi ? Le pâle-frenier. Je t'ai tiré des flammes. J'oublierai jamais. Tenez, c'est pour vous. Sans saleur, un mot, s'il vous plaît. Je crois que nous n'avons pas été présentés. On m'appelle le sergent. Souvenir de mon passé à l'armée, oui-vous. Ça remonte à l'époque où Philippe, enfin, je veux dire, le baron et moi-même, servions sous la bannière thémérienne. Je voulais vous poser une question. Ça se fait pas. On sait jamais si c'est une quête. Qu'y a-t-il ? La nuit où le baron a donné l'ordre de se barricader, de ne pas sortir, qu'avez-vous fait avec lui ? C'est au baron qu'il faut poser la question. À propos, savez-vous où il est ? Au jardin. Il y passe beaucoup de temps dernièrement. Ivre ? Non. Sans boire ni manger. Il reste assis. C'est le ramadan. C'est le ramadan, mon gars. On est en pleine période. Ah, voilà. Vous voyez ces roses trémières ? Les violettes ? Je les ai rapportées de nazaires. Anna avait lu une histoire. Elle insista pour les avoir. Elle passait des heures à les entretenir, à les tailler. Ça la rendait si heureuse. Et celles-ci, les nervurées. En Zerikania, on les appelle oiseaux de paradis. Mais Tamara les appelait dragons de paradis. Elle les adorait. Quelle pitié. Je ne saurais jamais quelle fleur aurait préféré Déa. Son esprit repose en paix, au moins. J'ai des informations sur votre famille. Vous avez appris quelque chose ? Rentrons. Il commence à faire frais. Quelles sont les nouvelles ? Votre fille est à Oxenfurt. Pas possible. Comment est-elle ? En bonne santé ? En sécurité ? Pourquoi ne pas l'avoir ramenée avec vous ? Je ne me suis jamais engagé en ce sens. Qu'est-ce qui vous dit qu'elle va bien ? L'avez-vous seulement vue ? Non, mais j'ai parlé à l'homme qui l'a aidée à fuir et recueillie par la suite. Tamara est saine et sauve. D'après ce que j'ai compris, elle ne désire nullement vous revoir et n'a pas l'intention de revenir. Je refuse de faire confiance à un pécor. À quiconque l'a aidée. Je dois avoir la certitude qu'elle est sauve. Allez la trouver. Voyez par vous-même. Je ne me fie à personne d'autre. C'est dans mes cordes. Je vous en sais gré. Tenez, à titre d'encouragement, vous pourriez en avoir l'usage. Qu'est-ce que c'est ? Un sauve-conduit. Depuis que les Redaniens ont fait main-bas sur le delta du Pontar, il est très difficile de rallier Novigrad sans laisser passer. Eh bien, vous étiez censé les retrouver toutes les deux. Qu'en est-il d'Anna ? Du nouveau ? Rien pour le moment, mais je suis sur sa piste. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez ? Que vous me parliez de Siri, comme convenu. Ah, soit, la parole donnée, une fois remise, nous avons convié Siri à une partie de chasse, pensant qu'un bon petit galop lui dégourdirait les membres, crispés par ce long repos. Votre petite l'a une vraie perle. Sans prendre un sanglier de cette taille, c'est un exploit qui lui aurait valu une place à la table du défunt roi Foltest. Siri, venez. J'estime que tout le cuisseau devrait vous revenir. Ouais, bien joué, jeune fille. Pas mal. Pas mal du tout. Mais, tu chasses toujours le sanglier à l'épée ? Je n'ai trouvé ni arc, ni lance. Mon épée est tout ce que j'ai. Eh bien, on peut dire que tu sais t'en servir. Où est-ce que tu as appris ? À Kermorren. L'école des sorceleurs ? Mais, je croyais que c'était réservé aux garçons. Ils ont fait une exception pour moi. C'est ça, oui. Et ça fait de toi une sorceleuse ? Pas entièrement. Je n'ai subi aucune mutation. Mais tout ce que je sais, je l'ai appris auprès des maîtres sorceleurs. Les potions, tu t'y connais ? Pas des masses. Un peu. Parce que des fois, ça me gratouille un peu les... L'affaire, migrine. Garde ta gratouille pour toi. Une donzelle qui manie l'épée, j'ai déjà vu. Mais pour chevaucher autre chose qu'une queue de bonhomme, il n'y a plus personne. À cheval, vous valez rien. Pour étonnant, tout travers sur la selle. Tu veux parier ? Tu te crois plus forte que moi sur un bourrin ? Et je veux voir ça. On parie quoi ? La jument noire. Celle à l'écurie. Oh, ça n'ira pas du tout, ça. Alors, l'ami, on a les fois ? Non. Pourquoi pas, alors ? La jument m'appartient. Me mesurer au baron en personne ? Ce serait un honneur. Oh, quel spectacle ça ferait. Et comment ? D'accord. Mais si je gagne, je remporte votre épée. Entendu. Elle est assez bu pour ce soir. Vous aurez besoin de toute votre tête. Nous démarrons à l'aube. Le lendemain matin, Siri se leva avec encore 3 kilos de maquillage sur chaque oeil. Le jour se lève. Vous êtes prêt ? Toujours. Premier rendu à la tour. On selle. Attends, il y a un coffre, là. Ça me perturbe. Allez, Siri. Il y a un compteur, carrément. Vous aurez dû mettre des feux. Allez ! Vous voulez ce cheval, oui ou non ? Oui, j'avais le même autrefois. Il galope le baron. Attends, c'est un raccourci à droite. Alors, je ne crois pas. Putain, c'est con. Je n'ai pas de rétro, mon gars. Mon cheval qui n'a plus de gouache sur la fin, j'hallucine. Vous filez comme le vent, jeune fille. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. La jument est à vous. Mille merci. Je gagne la BM. Il n'est peut-être pas perdu. Elle hurlait comme une démente. En un instant, tous avaient oublié l'enjeu. Chacun s'est mis à courir pour sauver sa peau, vu qu'il s'est au risque de se rompre le coup. Et ça a donné quoi ? Certains s'en sont tirés. D'autres ont eu moins de chance. Mais ce qui s'est passé, alors... Je vous le dis, sorceleur, j'en ai vu dans ma vie. Mais jamais rien qui ressemble à ça. Jamais. Oh, je connais cette ère-là. Vous apprenez vite. Vous saurez le reste quand vous aurez retrouvé ma femme. J'y travaille. Et vous ne progressez pas d'un poil. Elles se sont séparées, je n'avais pas envisagé cette possibilité. Mais ne vous en faites pas. Je retrouverai Anna. Parlez des sorcières de la région, comment allez-vous finir ici ? On s'en bat les couilles. Allez, on se casse. Adieu. Ok, alors, retrouvez Tamara, fille du baron, à Oxf... Bon, écoutez, on se retrouve à Oxenwurth. Un instant, sorceleur. Quand vous trouverez ma fille, voulez-vous lui donner ceci ? Une poupée de chiffon ? Ok, de retour tout le monde. Nous voilà arrivés à Oxenwurth. Ah, je suis limité. C'est limité. 30 km heure maximum sur les ponts, pas plus. Qu'est-ce que vous regardez ? Putain, il y a une de ces ambiances. Ah ouais, j'ai rien dit. J'adore l'ambiance, franchement, c'est la classe. Peut-être par là. Voilà. Il y a l'air d'avoir une porte ici. Nickel ! Je cherche Tamara, la fille du baron sanglant. Votre frère m'a dit qu'elle était ici. C'est Voitek qui vous envoie ? Sinon, comment saurais-je qu'elle est chez vous ? Un instant. Je vais la chercher. Vous me cherchez ? À qui ai-je l'honneur ? Est-ce mon père qui vous envoie ? Oui, pour savoir si vous êtes en vie et comment vous allez. Je suis Gérald de Rive. Je suis vivante et je vais très bien, Gérald de Rive. Mieux que jamais de toute ma chienne de vie. Maintenant que vous m'avez vue, bonjour chez vous. Attendez. Nous n'avons plus rien à nous dire. Vous avez le droit d'être fâchée, mais ça n'empêche pas votre père d'être inquiet. J'ai le droit. Trop aimable. Je chéris l'approbation d'un de ces soudards. Quant à père, tout ce qui l'intéresse, c'est sa prochaine cuite. Il n'a rien d'un saint, c'est sûr, mais il remue ciel et terre pour vous retrouver. Votre mère et vous, à ses yeux, rien d'autre ne semble important. Je sais reconnaître les hommes mauvais. Il n'en est pas un. Dommage qu'il n'ait jamais fait preuve d'une telle sollicitude avant, surtout envers ma mère. Il reconnaît ses erreurs passées. Je ne prends pas sa défense. Je dis juste qu'il semble avoir pris la mesure de ses actes et de ce que vous représentez pour lui. Formidable, je m'en souviendrai. Vous avez vraiment fait tout ce chemin pour me dire ça ? Sans vouloir être indiscret, je sais que votre mère a fait une fausse couche. C'est la faute de père. Il l'a bousculée, elle est tombée. C'est ainsi que ça a commencé. Nous étions seuls, tous ce sang partout. La pire soirée de ma vie. J'en suis désolé. Ça a dû être horrible pour vous deux. Mère délirait. Elle répétait que c'était mieux ainsi qu'elle n'avait jamais voulu ce bébé. La fièvre sûrement. Elle perdait beaucoup de sang. Elle ne voulait pas du bébé ? Elle disait qu'elle se serait éventrée plutôt que de mettre au monde son enfant à lui. Wojtek prétend que votre mère avait des marques étranges sur les mains qu'un monstre l'a attirée dans les bois. Est-ce vrai ? Oui. Nous chevauchions vers la rivière. Soudain, ma mère a crié et s'est penchée, manquant de tomber de cheval. En m'approchant, j'ai vu quelque chose de bizarre. Ses mains étaient en feu. Puis cette chose a surgi du sous-bois. Elle a rugi si fort que mon nez s'est mis à saigner. Je l'ai vu renverser des arbres. Jamais je n'ai eu si peur de ma vie. La créature a saisi ma mère et s'est enfoncée dans le bois. J'ai voulu faire demi-tour, la prendre en chasse, mais les chevaux paniquaient. J'ignore si elle a survécu. Que comptez-vous faire ? Retrouver ma mère. Ce ne sera pas chose facile, vous savez. Je ne suis pas idiote, je ne compte pas agir seule. J'ai de nouveaux amis, des amis puissants. Ils m'aideront. Qui sont ces amis ? Si ce n'est pas un secret. Vous avez entendu parler du feu éternel ? Un de leurs prêtres m'a aidé à contacter les chasseurs de sorcières rédaniens. Des hommes dévoués, sans peur. Ils m'aideront. D'où les bougies dans votre chambre ? Vous croyez au feu éternel ? Quand la chaleur du feu a touché votre cœur, elle vous renforce et vous guide sur la voie de la vérité jusqu'au dernier jour de votre vie. Puisse-t-elle vous réchauffer le cœur ? Merci. Mais le feu, c'est imprévisible. On a vite fait de se brûler. Voilà, ça c'était ma meilleure phrase. Et votre père ? Qui ? Oh, lui ! Je m'en moque. Pas question de retourner le voir. Cette partie de ma vie, je l'ai déjà oubliée. Eh bien, eh bien, un sorceleur qui aurait cru que le baron embaucherait un tueur de monstres. Mais il paraît que vous avez aussi des talents d'enquêteur. Je suis connu, on dirait. Mais vous ne vous êtes pas présenté. Graden, chasseur de sorcières au service de sa royale majesté Radevid de Redania. Vous avez dû entendre parler de nous. Ça me dit quelque chose. Si le baron sanglant vous envoie guérir sa fille, mieux vaut l'admettre. Votre mission est vouée à l'échec. Merci, mais je me passerai de votre sollicitude. Quant à Tamara, son sort lui appartient. Hum, quelle belle âme. Un tueur à gage qui renonce à sa prime pour le bien d'autrui. Les chasseurs du feu éternel vous remercient. Ainsi, le baron a engagé un sorceleur pour retrouver sa fille. Intéressant. Vous comptez vous l'emmener ? Tamara a besoin de repos. Elle a vécu une expérience éprouvante. Quand la chaleur du feu éternel lui aura redonné des forces, il sera temps d'aller trouver sa mère. Avant que vous partiez, votre père m'a chargé de vous donner ça. Clara ? Père vous a demandé de me donner Clara ? Amusant qu'il ait cru me récupérer à l'aide d'un souvenir. Dites-lui qu'un beau geste ne rachète pas une enfance malheureuse. Adieu sorceleur. Malgré tout, je vous sais gré de m'avoir laissé le choix de ne pas m'avoir ramené de force auprès de ce tyran. J'espère que vous savez dans quoi vous vous engagez. Adieu et bonne chance. Bon apparemment je communique avec les chats notamment avec Bubule. Bon bah écoutez les amis j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit message ou un commentaire. C'est la même chose si c'est le cas. Voir à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite. Prochain épisode je pense qu'on va aller se friter contre un truc qui s'annonce énorme. Et pour le reste je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée peu importe Youtube c'est intemporel. Ciao tout le monde portez vous bien.